Coucou, je vais vous faire une petite vidéo sur comment développer son activité. Bon alors tout d'abord je voulais dire bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent dans le groupe parce que je viens d'accepter une quarantaine de personnes donc bienvenue ici. N'hésitez pas à vous présenter, à dire qui vous êtes et ce que vous faites. Et du coup j'ai regardé, je propose de répondre à des petites questions quand vous rentrez et j'ai vu que la question de développer son activité, finalement peu importe où on en est, c'est quelque chose qui revient souvent. Il y a celles qui commencent et qui disent bah voilà je sais pas trop comment lancer ou alors je sais pas vraiment exactement ce que je veux. Il y a celles qui ont déjà une activité installée et puis peut-être qui ont observé une baisse de clients et voilà qui se posent un peu, qui se posent cette question là. Il y en a parfois qui parlent de stratégie et j'ai envie de partager mon regard dessus. Alors moi je suis lise, j'ai un peu deux casquettes en tant qu'entrepreneuse. Il y a le côté où moi je suis entrepreneuse, je vends une formation en ligne sur la thématique de la sexualité. Et à côté, en fait j'accompagne des entrepreneuses mais là c'est à l'intérieur d'une société. J'accompagne sa dirigeante mais aussi les clients qui font partie du programme à développer leur activité, des entrepreneurs spirituels qui veulent développer leur activité. Alors à la base, pourquoi j'ai créé ce groupe ? C'est vraiment pour réunir une communauté de femmes qui partagent les mêmes valeurs et l'envie de contribuer à la même chose, au bien-être féminin et familial. Et vraiment oui, dans l'idée de créer une communauté, d'avancer ensemble, se partager des astuces. Des astuces et finalement, c'est vrai que je me suis dit, bon je peux partager des choses que ce soit moi en tant qu'entrepreneur mais aussi ce que je partage mais ce que j'apprends aussi en accompagnant des entrepreneurs dans cette société. C'est des entrepreneurs du bien-être de façon un peu plus large avec cette notion de spiritualité. Donc voilà, ce que j'ai d'abord envie de dire c'est que parfois on s'imagine qu'en fait peut-être qu'on n'a pas la bonne stratégie, le bon truc, même si c'est important. Forcément, je travaille dessus, je partage des choses dessus tous les jours aux clients mais je sais que ce n'est pas le cœur et la base. Ça, sans l'essence de ce qu'il y a besoin de développer, ça ne sert un peu à rien. Moi, la première chose que je fais avec les personnes qui arrivent, donc là je parle de quand j'accompagne, c'est vraiment d'aller voir le positionnement de la personne. Donc on a le programme et l'accompagne personne à faire de l'accompagnement haut de gamme. C'est la formule, le système économique proposé à ces clients-là. Mais en fait, peu importe comment tu vas décider de vendre, quoi, comment, en fait, connaître ton unicité, c'est quand même la base. C'est-à-dire, c'est quoi ? Alors moi, je parle d'identité vibratoire, je ne sais pas si j'en ai parlé ou pas, mais je pense que chacun, je pense que je vous offrirai, j'ai fait des petites vidéos là-dessus, je pense qu'à un moment, je vais vous offrir ce petit, ce mini-programme pour aller voir en fait qui je suis, c'est quoi ma, c'est quoi ma vibration, ce que je permets de bouger en fait chez les gens. Je m'adresse même ici aussi à particulièrement des professionnels du bien-être, même si là c'est spécifié. Mais je pense que chacun, suivant notre parcours, suivant nos compétences, suivant qui on est, en fait, on va pouvoir aider plutôt à certaines telles choses. Et c'est vraiment tout un travail personnel en premier de savoir qui je suis en fait. Et c'est quoi qui me fait vraiment vibrer. Et ça, c'est vraiment la base parce que le qui je suis et qu'est-ce que j'aime. Alors c'est pour ça que moi, en travaillant à la fois dans l'entrepreneuriat et la sexualité, je me rends compte de la similarité qu'il y a entre les deux. Voilà, je ne vais pas faire ça ici, mais je sais que c'est quelque chose qui est en train de se tramer, que j'aurai envie de développer. On en parlera quand ce sera le moment, mais je vois vraiment des liens. Et oui, ce qui je suis parce qu'en fait, ça va être ta base. Ça veut dire, qu'est-ce que naturellement je viens bouger, quels sont mes intérêts naturels, quelles sont mes compétences naturelles. Et c'est comme ça, on va chercher à créer la forme, en fait, le mix, où tu vas être le plus valorisé par rapport à qui tu es. Donc ça cherche forcément à valoriser, vu que l'idée, c'est que tu veux gagner de l'argent. Donc il faut quelque chose qui est de la valeur, qui montre ta valeur aussi, qui ne prend pas qu'un bout de toi, qui montre la valeur de qui tu es en entier. Forcément, la question de travailler sur les tarifs, aligner à ta valeur, à qui tu es, à tes envies, forcément, ça y fait. Enfin, c'est à prendre en compte. Et il y a aussi autre chose, en fait, qu'on voit. Donc une fois qu'on a vu ta vibration, en fait, mais c'est pour ça que je veux partager les questions, parce que oui, tout seul, ce n'est pas toujours évident. Mais des fois, tu peux trouver quelqu'un pour t'aider. Moi, je sais, ce sera un bon truc de sentir les vibrations des gens, mais il y a déjà des questions, des choses de base qu'on peut se poser. Et l'idée, c'est que savoir qui tu es, parce que ça va t'aider aussi à savoir qu'est-ce que je crée, quoi, comment, comment ça me ferait plaisir. Des fois, on prend des modèles, justement, de ce qu'on a vu autour de nous. Et puis, tu as beau faire une activité qui te plaît, si tu ne suis pas ta forme, en fait, assez vite, tu vas perdre ton énergie, ne te sentir pas bien. Donc il faut vraiment... Oui, tu peux regarder tout ce qu'il y a autour, mais il faut vraiment essayer de voir comment toi, tu voudrais. C'est ça que je veux vraiment le lien à la sexualité, c'est vraiment voir ses désirs, en fait. Comment toi, ça va t'éclater et te mettre en joie ? Parce que ton énergie et ton rayonnement, c'est quand même la base de ce qui va te faire te déployer. Et la conscience de ta valeur et de ton unicité, mais c'est ça qui va te faire monter en puissance. Une fois que tu as ça, c'est un peu, moi je vois, c'est un peu comme si, ok, tu poses ça, ça, c'est ce qui t'a permis de te regonfler, prendre confiance en toi, savoir où tu vas. Puis à un moment, tu le poses et puis tu vois, ok, ces compétences-là, je vais les mettre au service de qui ? C'est là où on parle client-cible, ce genre de choses-là. À qui j'ai envie de contribuer et à quoi ? Parce qu'en fait, finalement, c'est toujours... Il y a une aspiration derrière. Forcément, il y a une aspiration pour toi qui va t'aider à définir tout ça, mais il y a une aspiration pour les autres, pour le monde, de ce que toi, tu as envie d'amener ta touche. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te touche et peut-être que tu te dis, s'il y avait ça qui bougeait, ça changerait le monde. Quand tu arrives là, en général, c'est que tu es sur tes bons trucs. Quand tu es là, ah ouais, c'est ça. Franchement, il y avait ça, mais ça changerait le monde, ça changerait tout. Tu es au bon endroit. Et je trouve qu'à un moment, il y a ça à poser. Puis une fois que tu as trouvé qui tu veux aider, à quoi tu veux contribuer, quel est ton truc à toi, bah tu poses ça et puis tu vas rencontrer ce genre-là et tu vas voir comment tu peux les aider. Parce que finalement, ce qui a de la valeur, c'est oui, toi, ce que tu peux apporter, ta duration, mais c'est aussi répondre aux besoins des gens. Et c'est parfois une erreur qui est faite, c'est-à-dire que parfois les gens, déjà, ils parlent de leur outil, donc ils disent qu'il y a bien de leur outil. Donc il y a le premier processus qui est ok, c'est toi qui apportes la valeur. Le deuxième, c'est bah en fait, tu apportes de la valeur à quelqu'un. Donc il va falloir que tu vois où est son besoin. Et là, je parle ça et à la fois, ça fait toutes ces choses-là, je le dis juste avec mes mots, mais ça fait vraiment partie de stratégie de marketing, de développement. On va trouver, on va poser sa thématique, son client cible, voilà, sa stratégie, enfin, toutes ces choses-là, la problématique, le A du point A au point B, tout ça, ça y est, mais je le dis avec mes mots parce que ça fait que ça a du sens pour moi et de la valeur pour moi. Et donc voilà, il va falloir voir une fois que tu te mets au service de ces gens-là, bah tu vas les rencontrer. Moi, je propose de faire des entretiens gratuits. Souvent, des fois, on fait passer des sondages, mais dans un sondage, tu vas répondre à des questions et au final, tu ne vas pas avoir les mots M-O-T-S que la personne pose sur ces mots M-A-U-X et pourtant, c'est très important. Donc, suivant ce que tu fais, si tu fais un petit produit pas cher et tout ça, en ligne, je ne sais pas, pas plus de quelques dizaines à quelques centaines d'euros, bon, bah pourquoi pas, tu peux faire un sondage et voir. Mais, mais sache que si tu veux trouver les mots les plus proches et du coup, plus valoriser, pouvoir mettre des tarifs plus importants, bah le coaching, de pouvoir vraiment avoir la personne au téléphone, connaître ses mots, savoir où est sa douleur, si vous êtes intéressé au marketing, vous entendez parler de ça, bah en fait, ça, ça va vraiment t'aider à voir ces personnes-là que j'ai choisi d'aider sur cette thématique que j'ai choisi d'aider en lien avec mes compétences, qu'est-ce que je peux faire pour elles ? Et finalement, des fois, tu as inventé ton truc, ton service de ton côté et puis des fois, bah c'est pas à partir de l'état de conscience d'où en est la personne de maintenant. Peut-être que tu parles à partir de ta conscience de maintenant, mais que la personne, elle, les mots M-O-T-S qu'elle pose dessus ne sont pas les mêmes. Donc là, tu vas à sa rencontre et voir comment avec tout qui tu es, tu peux l'aider à passer à cet autre endroit où tu te sens compétent pour la mener. Donc voilà, je pense, bon, je pose un peu le cadre, je ne sais pas, voilà, si ça peut aider certains par rapport à ce qui arrive, mais si tu développes ton activité, là, que tu commences juste, je t'invite vraiment à faire ce parcours de, en fait, de vraiment prendre le temps de, ok, réfléchir qui je suis, à quoi j'ai envie de contribuer, c'est quoi qui est important pour moi, je vais amener quoi quand on me touche dans le monde qui j'ai vraiment envie d'aider parce que des fois, en plus dans le bien-être, on va se dire, je fais ci ou ça ou ça ou ça ou ça mais sache que ça te dévalorise, ça ne te valorise pas, bien au contraire, plus tu vas être expert de quelque chose, plus tu vas te démarquer, plus, voilà, il y a des gens aussi qui vont, t'imagines si quelqu'un, il a un magazine, il fait une émission sur quelque chose, je ne sais pas, que ce soit en ligne ou en réel, si tu es un réflexologue ou un naturopathe, je ne sais pas ce que tu fais comme les autres, pourquoi ça serait toi qu'on viendrait chercher ? Dans ces cas-là, il va prendre la personne qu'il connaît. Mais si tu as une vraie spécialité, en fait, à un moment, c'est que tu deviennes expert et que la personne, dès qu'on pense à ça, peut-être, je ne sais pas, une naturopathe qui est spécialisée dans la fertilité, dans, je ne sais pas telle chose, des problèmes autour du sigle, de l'utérus ou je ne sais pas quoi, en fait, ça, ça va faire que, ok, je pense naturellement à cette personne-là tout de suite parce qu'en fait, elle est là-dessus. Parfois, quand on rentre dans une spécificité, ce qui est nécessaire en fait pour se valoriser, on a l'impression qu'en fait, on va perdre un bout de soi. Oui, mais je m'intéresse aussi à tout ça. Et en fait, il faut savoir que ta spécificité est une porte d'entrée. c'est plutôt la porte d'entrée, tu vas voir parce que peut-être des fois, tu vas en essayer plusieurs pour voir ce qui te convient le mieux finalement, ce qui est le plus naturel pour toi. Et cette porte d'entrée-là, c'est la porte d'entrée dans ton univers. Mais dans ton univers, il n'a pas de limite. Ce n'est pas parce que là, par exemple, vous êtes avec une porte d'entrée entrepreneuriat, ce n'est pas pour ça que je ne peux pas parler sexualité et que je ne peux pas parler des liens qu'il y a là-dedans. Parce que pour moi, il y a une grande résonance. En fait, tu arrives dans mon univers et l'univers plaît ou pas à la personne en fait. Et il est libre de venir, partir et faire ce qu'il en fait. Et je peux aussi faire la porte d'entrée sexualité et faire un lien sur l'entreprenariat. Parce que quand la personne va rentrer dans la sexualité, elle va rencontrer ses désirs profonds qui allaient au fond d'elle. C'est peut-être possible qu'elle se dise j'ai envie d'entreprendre en fait. J'ai envie de réveiller cette partie-là de moi. Et finalement, à l'intérieur, il y a tout qui on est. Parce que moi, avant, je travaillais sur la parentalité, sur... Mais en fait, peu importe par où la personne va rentrer, on n'a pas à se limiter en fait. C'est ça qui est notre univers. Il faut juste trouver la porte d'entrée qui nous parle de plus, qui est le plus en accord avec nous-mêmes. Peut-être la porte d'entrée en lien avec notre clientèle, celle qu'on a envie de cibler. et puis parfois, parce que... Parfois, en fait, on a des... Alors, c'est marrant parce que moi, aujourd'hui, je dis beaucoup, c'est vrai qu'il faut choisir son positionnement. Et à la fois, je vois, bon, bah ok, aujourd'hui, j'ai un peu de positionnement. Mais au final, il y a un positionnement où, on va dire, public, si on trouve la sexualité, c'est celui où je vais communiquer. Et celui-là, c'est l'entrepreneuriat, finalement, d'être entré dans une société où il y a ça, c'est pas... En fait, je n'ai pas besoin de clients, en fait, il y en a plein dedans. Et ce que je me suis aperçue, ça, ça dépend vraiment des gens, c'est qu'en fait, selon moi, pour moi, et je m'intéresse en ce moment au design humain, donc c'est très cohérent avec ce que j'en découvre de moi, j'ai besoin d'une diversité de choses, en fait. Et tout ça, ensemble, ça me nourrit. Donc ça, c'est vraiment, si c'est un gros, gros casse-tête pour toi, peut-être essaye de trouver des endroits où tu peux nourrir différentes parties de toi et puis accepter des étapes aussi. Des fois, là, moi, je vois, ok, j'en ai deux et puis, bon, du coup, je fais le choix au niveau public de faire ça et l'autre, c'est nourri derrière. Et en même temps, je sens qu'à un moment, il y a un lien qui va se faire sur, ok, il y a un niveau de la sexualité et j'ai envie de diffuser plus large pour toutes les femmes parce que je sais qu'au-delà de la sexualité, pour moi, c'est la puissance féminine en fait qu'on va chercher dans cette thématique-là et qui va rayonner dans tous nos domaines de vie. Et à la fois, je sais, je sens, c'est pas encore tout à fait là en fait, je le vois, mais je sais que c'est pas pour dans l'instant, qu'il y a comme un sous-groupe, une sous-catégorie qui va se créer, c'est-à-dire des entrepreneuses qui ont la conscience qu'en fait, en travaillant sur leur sexualité, elles vont aller développer leur business parce qu'il y a quelque chose qui est renfermé dans leur puissance de femme, dans leur capacité à se dévoiler, dans leur authenticité, dans la vulnérabilité, dans leur force et dans tout qui est allé et qui vont vouloir travailler sur leur business en allant rencontrer ce qui se passe à l'intérieur d'elles dans leur sexualité et bien plus loin encore que j'ai aussi la spécialité business. Mais ça, ça sera pour après. Donc voilà, il y a aussi une question des étapes et que des fois, voilà, ça me fait penser à une petite question quelque chose qui était ressorti aussi dans les petits retours où je vous demande un peu où vous en êtes et quelqu'un qui dit je n'arrive pas à sortir ce que j'ai aujourd'hui ne représente pas la grande vision que j'ai. Est-ce que j'ai envie de dire ? Oui, ce sont des étapes en fait. On avance petit à petit. Des fois, on a envie de... Ce n'est pas possible d'avancer parce qu'on n'arrive pas à avoir ce truc parfait comme on veut finaliser. Bon déjà, il faut savoir que tout va changer tout le temps. je crois qu'il y a quelque chose qui dit la seule chose qui est permanente c'est le changement. Ton positionnement changera, tes clients changera ou s'affinera on va dire petit à petit. Même ta vision, il y a des choses qui changent mais tu vas voir qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui va rester et qui va rester stable mais ça ne doit pas t'empêcher d'avancer et de faire ce qui est juste pour toi là maintenant et d'y aller à 100%. Et peut-être des fois quand il y a ton activité justement pour celle qui bloque, quelque chose qui bloque peut-être justement tu en as une étape où tu dois transformer ton activité. D'aller voir ok, qu'est-ce qui bloque pour moi là ? Est-ce que c'est à l'intérieur même de l'activité ? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui me bloque ? Et en fait, c'est d'aller voir partout en fait, c'est comme un cercle qu'il faut voir petit à petit et peut-être qu'il y a quelque chose à changer en ce moment, peut-être que tu es dans une phase de transition et puis peut-être tu te retiens dans une ancienne forme mais qui est plus juste. Et en fait, la résonance qu'il y aura à l'extérieur vis-à-vis tes activités va souvent être en résonance avec ton alignement où tu en es aujourd'hui dans ton activité, dans ton être et dans qui tu es en entier. Très belle journée à tous et puis, n'hésitez pas à vous présenter mais quand je dis entrepreneuse authentique, c'est présente pas juste, je fais ça, tatatitatata, voilà mon site, enfin tu peux le faire mais je t'invite vraiment à prendre ta place parce qu'à vraiment te présenter, peut-être mettre une photo, te faire une petite vidéo, partager ton parcours d'entrepreneuse. Ici, il n'est pas du tout question de chercher des clients comme ça, c'est vraiment créer une communauté. Donc, présente-toi qui tu es, tes réussites, tes doutes, tes échecs, ce que tu essayes de faire, ce que tu trouves, ce que peut-être peut t'inspirer un partage et puis, voilà, là c'est vraiment un endroit où se retrouver. Belle journée.